... Accueillons maintenant... ...Cad, Mérade et Zoé Félix ! ... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mérade, 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 Mérade. Bonjour, Zoé. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Quelques conseils à Zoé, puisque vous avez joué plusieurs fois déjà, vous avez été ridicule plusieurs fois ici. Voilà, c'est ce que je voulais prévenir avant tout, Zoé, c'est que j'ai été d'abord très très bon, première fois. Première fois, excellent. 150 000 euros. Excellent, première fois. Et puis après, il est arrivé la seconde fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mon oreillette ne marchait plus. Voilà. Allez, allons-y, au boulot, s'il vous plaît. Bonne chance. Merci. ... ... ... C'est fou, hein ? Il n'y a aucune émission qui me fasse un stress pareil. C'est pas possible. Et pourtant, c'est du divertissement. Oui. Et c'est du faux argent, puisque à la fin, vous le reprenez. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Vous jouez, une seconde de sérieux, pour le réseau éducation sans frontières, qui a été créé en 2004 pour aider des élèves, jeunes majeurs sans papier ou enfants de parents sans papier, à poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Bon. Le réseau regroupe aujourd'hui environ 180 organisations, associations ou syndicats. Qui a choisi de jouer pour cette association ? C'est moi-même. Voilà. En accord avec Zoé, évidemment. Voilà. Je crois pas qu'on ait souvent l'occasion d'aider ce type d'association. Donc je me suis dit que c'était le moment. Voilà. Alors sans trop déconner, on va essayer de... Oui. C'est vrai que c'est... L'éducation, c'est quand même la moindre des choses. C'est surtout pour leur permettre de payer les avocats toutes les procédures qui sont un petit peu longues, qui sont onéreuses. Donc on va essayer. Voilà. Je garantirai, malheureusement, comme vous savez, je suis plutôt pas très bon. Enfin, je compte beaucoup sur Zoé, comme Dany, à compter uniquement sur Anne-Marie Vint. On est bien d'accord ? Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, à un moment donné... Un avocat à 1 500 euros, t'auras qu'un naze. Oui, c'est ça. Donc, avant toute chose, je nous excuse si, par ailleurs... Parce que c'est très compliqué une fois qu'on est assis ici. Bien sûr. Et avant toute chose, surtout, ne comptez pas sur moi, vous le savez. C'est-à-dire que, si, normalement, les coups de pied dans la cheville, c'était prévu, ça. Oui. Vous êtes un peu loin aujourd'hui. La pyramide des gains, regardez, Zoé et Cad. 15 questions, 200 pour la première. Vous vous arrêtez quand vous voulez. 1 500, 48 000. Maintenant ! Pourquoi pas le million d'euros ? 3 jokers, 50-50, le coup de fil ou le vote du public. Allez, Zozo. Tu l'as déjà fait ou pas ? Ah oui, c'est sa première fois, en gardant. Mais t'as la boîte de jeux, surtout, tu m'as dit. Oui, oui. Bien sûr. Attention, voici Cad, Merad et Zoé et Félix. Ensemble, nous jouons avec vous à qui veut gagner des millions. Première question. La plupart des produits proposés dans une triperie sont préparés à partir d'Abba, à partir de Village People, à partir de Bee Gees, à partir de Patrick Juvet. Tension, parce qu'il se peut qu'il y ait des pièges dès la première question. Oui. D'abord, Abba ne s'écrit pas comme ça. Exact. Et ensuite, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait les modernes talking. Il n'y a pas les modernes talking. Donc, vous me dites. Zozo. On va dire A. Mais oui. Et oui, excellente réponse à B. Bravo. Vous voyez, pour une première, c'est un très, très bon début. Non, mais voilà, ça ne va pas être comme ça tout le temps non plus, toute la journée. Tenez, par exemple, question. Au Moyen-Âge, pour défendre son château, on n'hésitait pas à verser sur les assaillants de la moutarde forte de Dijon, de la maillot périmée, de l'huile bouillante ou du tabasco. Oh, du tabasco. Mais toi, tu aurais aimé, mais par rapport à la vérité. On va dire de l'huile bouillante, réponse C. De l'huile bouillante, en effet. Bonne réponse, 300 euros. Troisième question pour 500 euros maintenant. Je sens que Zozo est en train de se chauffer. Oui, c'est bien. Un jeune qui veut étudier les arts plastiques pourra entrer à l'école des Bazards, à l'école des Beaux-Arts, à l'école des Mozards, à l'école des Lézards. C'est joli, en tout cas. C'est bien fait. Ah, c'est le même couillon que nos questions. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est écrit, mais non, pardon. Non, c'est la même tête de con qui a écrit les questions, apparemment. Alors. Et voilà. L'abbé. Attends. Oui, l'abbé, pardon. Excellente réponse, en effet, les Beaux-Arts. Ça va. Lui, il n'arrête pas depuis sa place, monsieur Boone, à faire ça comme ça, à son épouse qui est de l'autre côté. Vous avez vu ? On se calme. C'est un peu pénible, en plus. Ah oui, franchement, c'est pénible. Elle est trop loin, ce n'est pas l'habitude. Oui, je comprends pas. Le pauvre Manor. Question, 800 euros. Généralement, quand le héros d'un film d'action demande fil bleu ou fil rouge, il va faire un scoubidou. repriser un collant, broder un apron, désamorcer une bombe. Je vais laisser une bombe s'exprimer. Joli. Ah ben, attendez. Il est tout dit. J'ai le métier. J'ai le métier. J'ai le métier. Six mois de carrière, attendez. Alors, c'est donc. Réponse D. Bonne réponse, en effet. 800 euros, désamorcer une bombe. Ça me inquiète, parce que c'est trop facile. Pannier, panier, attention. Ce qu'il faut, c'est arrivé là. Selon l'expression. Dans l'affaire de Colivio, on s'est fait un peu bébons. Une menace qui plane au-dessus de quelqu'un est... Une épée de Damoclès. Un coutelas de Raon. Un sabre de Dark Vador. Un pic de Charon Stone. J'aimerais bien que ce soit Charon Stone, toi. Non, pourquoi ? Coup de ça. Tu l'as vu aujourd'hui. C'est pas... Non, mais je veux dire... Ça, c'est pas élégant. Non, mais tu l'as vu. Oui, oui, c'est ça. C'est devenu une dame un peu plus... Enfin, moins. Par rapport à l'époque du pic de Charon Stone. Mais comment s'en sortir ? Réponse A, une épée de Damoclès. 1 500 euros, bravo. Premier palier atteint. Un avocat. Un avocat. Le switch rejoint les trois autres jokers. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, ça. Oui. Je n'ai pas connu ça. Parce que vous n'êtes pas venu depuis le switch. Depuis longtemps. Mais vous savez, maintenant, moi, j'ai refait mon visage en Argentine. Je sais, ça va mieux. Je suis dans la laine maintenant. Ça va beaucoup mieux. Ça marche bien. Je vous préfère comme ça. C'est gentil. Franchement. Moi non plus. Sixième question. Je me fais peur. Complétez cette chanson d'Henrico Macias. Oh, putain. Attends. Oh, pardon. Oh, là. Attends. Oui. Non, mais j'essaie d'entrer. Les gens du Nord. On va chanter que ça pendant le tournage. Dans le cœur, le soleil qui les rend plus forts, qui n'ont pas dehors, qui est comme de l'or, qu'ils aiment si fort. Alors, on y va. On chante. Alors, avec ou sans accent? C'est pas compliqué. Faites-moi avec accent. Non, non, non. Je ne ferai pas ça parce que... Si, si. Alors. Les gens du Nord ont dans le cœur le... Non, non. C'est pas ça. C'est pas l'Eurovision en 76. Deuxième tentative. Zozo. Les gens du Nord. Mais je ne sais plus parce que tu l'as chanté mal maintenant. J'ai perdu le fil rouge, le fil bleu. Ah oui. Les gens du Nord, c'est ça? On dans le cœur. Le soleil. Et après, je ne sais plus. Qu'ils n'ont pas dehors. Qu'ils n'ont pas dehors. Oui, évidemment. Non? Évidemment, évidemment. C'est pas logique. Je veux dire, voilà. Ça paraît logique à mon épouse. Oui. Non? Vous me dites non. Moi, je dirais réponse B, bien sûr. Qu'ils n'ont pas dehors. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est mon dernier mot, comme disent les Picards. Oui, oui. Et là, oui, là. On va demander à votre tonton s'il avait... Vous auriez dit ça? Mais non, on a du soleil dehors. Ah oui, oui. Oui, mais oui. Mais c'est la... Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil... Qui n'ont pas dehors. Qui n'ont pas dehors, bien sûr. Ils ont dans leurs yeux le bleu qui manque au décor. Par contre, moi, j'ai mon micro que je n'ai plus dans mon... Que j'ai maintenant, ça y est, dans le pantalon. Ah, ça y est. Oui. C'est froid, hein? C'est bon. Oh, dis donc. Ça, c'est fait. Septième question pour 6 000 euros. C'est bien, ça, oui, tu vois. La quête de ces propositions désigne un métier qui existe vraiment. Allez, maintenant, on se concentre. Tamponneur d'huîtres. Sonneur de chèvre. Avaleur de couleuvre. Sonneur de chèvre, comme ça, par élimination, non? C'est ni la C, ni la D. La A, tamponneur d'huîtres. Mon Dieu. Sexeur de poussins, il y avait une époque, on racontait l'histoire sur des masturbatoires de dindons. Non, je ne déconne pas, c'est un vrai métier, ça. Qui consiste à... Non, mais je me permettais, je raconte. Non, non, mais c'est bien, parce que quand on est cultivé, c'est bon... De savoir qu'il existe des masturbatoires de dindons. De dindons, voilà. Parce que les dindons n'arrivent pas eux-mêmes à... Voilà. Voilà, c'est ça. À s'exprimer. Non, mais sexeur, je sais, par contre, ça ne veut pas... Non, mais ça me fait penser un peu à ce genre, mais en même temps, des poussins... Sexeur, ce serait que... De voir de quel sexe est le poussin. Ouais. Non, je ne crois pas non plus. Moi, je pense... Qu'est-ce que tu en disais, toi? Plutôt... Moi, j'hésiterais effectivement entre sonneurs de chèvres et entre boulangers. Et tamponneurs d'huîtres. Tamponneurs d'huîtres, c'est... Oui, ça va nous ramener sur A et B, pareil. Pas sûr, pas sûr. Ah bon? Avec un peu de chance, ils vont être... Ils sont très commerçants ici, hein. Très, très commerçants. Oui. Allez, j'hésite. 50... Non, 75, 20, on va faire, c'est possible? D'accord. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses pour aider Zoé 4, s'il vous plaît. Alors là, vous avez de la chance. Là, vous avez de la chance. La quête de ces propositions désigne un métier qui existe vraiment. A valeur de couleur ou sexeur de poussin? C'est un sexeur de poussin, forcément. Sexeur de poussin? C'est votre dernier mot? Réponse D, c'est mon dernier mot. Enfin, c'est notre dernier mot, pardon. Et là... C'est le drame. C'est le drame. Et là, c'est le drame. Mais non, mais à valeur de couleur, c'est une expression. Enfin, ceci dit, moi, je connais des gens qui en abattent. Et pourquoi il y a cette expression, à votre avis? Oui, oui, ça ne vient peut-être pas de rien. Non, non, non. Écoute, Jean-Pierre. Si on dit à valeur de couleur... Vous êtes pressé, il y a quelqu'un qui vous attend. Vous avez un dîner, c'est ça? Nous allons marquer une courte pause avant de connaître la réponse à cette question. Est-ce que... Je n'ai pas dit... On n'a pas répondu, ça. Dany, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai été sexeur de poussin. Au début de votre carrière? Oui, on les attrape, on les retourne, on regarde, il faut s'excuser. Oh, pardon. Mal. Oh, pardon, femelle. Sexeur de poussin. D'accord, donc écoutez, on verra. Je vous reparle dans quelques instants après une courte pause. pour la suite de Qui veut gagner des millions, bien sûr. A tout de suite. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Zoé Félix et Kad Meran sur une question importante qui vaut 5000 euros et déjà, le doute s'est installé au sein de l'équipe. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça a changé ma voix. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est curieux, hein? Oui, mais bon. Mais avant, c'est comme ça, on fait avec, hein? Nouvelle voie. Vous avez pris 50-50, il vous reste la valeur de couleuvre et sexeur de poussin. Vous avez validé sexeur de poussin. Oui, oui. Quand tout à coup, Dany... Oh là là. ... nous a fait part de sa propre expérience, Dany... Oui, avec les poussins, effectivement. Je fus sexeur avant d'être acteur. Je fus sexeur de poussin. Mais je continue à reconnaître les sexes des acteurs. C'est très... C'est pas évident. C'est pas évident, car en général, l'acteur le prend mal. Dans les élevages. Jean-Pierre, je vois ma femme qui fait. Ah oui, oui, oui. Vous savez ce que vous lui faites? Faites-lui. Et tout va s'arranger. Sexeur de poussin, bonne réponse, hein, les filles. Bravo. Pour classer les poussins en fonction du sexe. Oui, mais... Il y a des métiers qu'on ne connaît pas. Mais il y a une école au Japon. Si vous voulez être diplômé, moi, je vous y envoie. Ah, mais je veux bien. Question à 12 000 euros. 12 000 euros? Oui. Lequel de ces objets ne doit pas être jeté dans une poubelle de recyclage? Non, 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 non. J'ai l'image, j'ai le petit carré derrière la poubelle. Je lésais les trucs, là. Je lésais. Tu les as ou pas? Une boîte de conserve. Tu vois, je sais même pas. Du papier journal. Ça, oui. Une bouteille en verre. Une ampoule électrique. Ah, vache. Dans la poubelle de recyclage. Eh oui, tu vois le problème. Je sais. Est-ce que le verre, là, se recycle très bien, non? Je sais pas, je ne tente pas. Demande au public. Le public, il sait ça. Oui, on va le faire. Eh oui. On va le faire. Je peux parler, non? Je sais pas. Vous ne nous laissez même pas le temps d'être ridicule. Laissez-nous. Vous savez, c'est une seconde d'avoir l'air un peu idiot. Ouais, c'est dur. Non, alors, moi, j'ai l'image, mais en même temps. Ah, elle ne doit pas être jetée dans une poubelle de recyclage. C'est ne doit pas être jetée. Voilà, bien sûr. Donc, effectivement, l'ampoule électrique, je trouve, n'est pas un mauvais choix. Non, mais je ne dis rien du tout. Parce que, on imagine bien que tous les éléments qui composent une ampoule électrique, il y a trop de choses dans une ampoule électrique. Maintenant, on peut aussi demander l'avis du public. Ah non, mais vous faites ce que vous voulez. Je dirais pour enfoncer. Attendez, vous êtes chez vous. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, on est chez nous. Vous me dites? Non, mais je vais enlever mes chaussures, alors. Non. Vous me dites? On dit une ampoule électrique. C'est votre dernier mot? Réponse D, une ampoule électrique. C'est votre dernier mot? Voilà, je pense que Zoé a envoyé le truc et je pense maintenant que c'est ça, voilà. Non, mais t'inquiète pas. Et tu ne veux pas profiter un peu de nos aides? T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu aimes les martinets? T'inquiète pas. Martini? Non, non, mais je crois, mais c'est... Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est pas grave, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va pas demander... On se verra au mois d'août en vacances, de toute façon. Oui, de toute façon, on se voit. Alors, vous venez à la maison, vous êtes combien, alors? Eh bien, ça dépend. Ça dépend combien on va perdre. J'aurais plein d'amis, sinon. Lequel de ces objets ne doit pas être jeté dans une poubelle de recyclage? Qu'est-ce que vous en pensez, Danny? J'ai une jeune fille derrière moi qui travaille à la mairie d'Armentière et qui a dit direct... L'ampoule. Elle est là, elle peut descendre dans la lumière, descendre dans la lumière. Comment vous vous appelez? Élodie. Élodie. Élodie, qui va... Je suis très bien entourée à chaque fois. C'est très bien. Et là, vous ne faites plus. Là, vous ne faites plus. Ah non, ah non. Ah non, ma fameuse. Eh oui. Comme les piles, c'est l'ampoule électrique, bien sûr. Bonne réponse. Bravo. On en a... Bravo. Je pense, comme tous les gens qui regardent à ce moment-là, il y en a d'autres, de toute façon. Bien sûr. Mais en même temps, on n'a pas trop hésité à partir du moment où on a commencé à vous l'exprimer. Écoutez, je peux vous le dire, vous avez été remarquable. Non. Zoé, Zoé, Zoé. Non, mais franchement, remarquable. Et d'ailleurs, on me signale qu'il y a des milliers d'appels pour dire que vous êtes remarquable. On a l'audience ou pas à l'heure actuelle? Tout à fait. Il y a un pic? Il y a un pic. On a dépassé les 20 millions. Waouh. Voici la question qui vaut 24 000 euros. Ah, 57. Quel est le département, 57 pour les voitures? Ça, c'est vraiment... Nièvre. Je compte un peu sur toi, là, dessus, mon dos. Meurthe et Moselle. Moselle. Meuse. Attendez, attendez, attendez. On se calme. Je n'ai aucune idée. Il faut demander au public, là. Non, je pense que je vais appeler un ami, moi. À moi? Oui. Public. Public? Ah, ben oui, remarque en même temps le public. Avec un petit peu de chance, le public... Il y en a qui viennent de la Meuse. Je ne sais pas, je dis ça... On prend le public? Oui, oui, on prend le public. À votre télécommande publique, si vous savez. S'il vous plaît. Et Danny, prends sa télécommande, car il fait partie du public. Uniquement si vous savez dans quel département les voitures sont-elles immatriculées 57 à la Nièvre. B, la Meurthe et Moselle. C, la Moselle, B, la Meurthe et Moselle. Je ne sais pas, je ne sais pas, toi. Votez maintenant, bonne chance. Je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à changer. D'accord. Alors... Ça a l'air d'une évidence. Il y a quand même un doute. Ben oui, il y a un doute. Il n'y a que 81% des personnes qui ont choisi la Moselle. Oui, mais en même temps, 80, c'est un bon chiffre. 80, c'est 8 et 1. 8 et 1, 9, 9, les 9 éléments. Tout à fait. La terre, le feu, la glace, le polystyrène, l'amiante et le Ricard. Tu vois, donc... Et le mercure aussi. Et le mercure. Et les filles... Non, mais bon, à un moment donné, j'essaye de... Oui, essayez. Moi, j'aime bien de temps en temps... Enfin, j'aime bien. Quand j'étais petit, sur l'autoroute, on aimait bien décider de voir les départements comme ça. Mais là, par contre, je crois que je n'ai jamais croisé de 57. Ah bon, Zoé, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Que du bien, 80%, non ? 80, qu'est-ce que vous faites ? Pour faire confiance, Jean-Pierre ? On va dire réponse C. De toute façon, voilà, réponse C. Est-ce que c'est notre dernier mot ? C'est notre dernier mot. On verra bien si le public... Monsieur, pardon, monsieur. Je serai invité à mon anniversaire demain. Monsieur, vous avez voté quel... Le C, la Moselle. Je savais la Moselle. Bien sûr. Le Nord, c'est quoi ? C'est quel département le Nord ? 59, 59, 69. Nord, N, c'est Nord. Donc, avant le 57, ça ne peut être que M. Oui, mais il y en a trois. Il y en a trois. Je sais, j'ai... M. O. Oui, oui, c'est la Moselle. Bonne réponse. Non, pas de caler. Ah oui, d'accord. Nièvre, 58, M. M. Je sais, j'ai... Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait... Peut-être qu'un merci au public serait de bon alloi. Oui, merci. Et donc, je te disais... Bravo. Merci, pardon. Bravo. 24 000. Attention, attention. Là, 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 c'est sérieux. Attention. Là, c'est la question du deuxième palier. La voici. Dans Shrek, l'âne qui n'a pas le droit de siffler une chance en demande. Je peux la lalader. Lé. Lé. Je peux la me mener. Je peux la Shabadabadé. Je peux la Tchwantwane. La lalader. La lalader. La me mener. La Shabadabadé. Ou la Tchwantwane. La Tchwantwane. Moi, je ne sais pas. Pourtant, je le connais. Mais bon, en même temps, voilà. Je pense qu'il vaut mieux switcher, non ? Comment ça, switcher ? On a le droit à une autre question. Ah bon ? Ah oui, parce que... Attends, on peut en parler en quelques secondes ou pas ? Vous avez tout votre temps. Shabadabadé. Shabadabadé. La me mener. Badé. La Shabadabadé, là-dessus, tu es née. Me me mener, ça ressemblue, ça ressemblue, ça. Je l'ai vu, pourtant, je ne me souviens plus. Me me. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est me me. J'ai l'impression qu'il nous fait s'il y a deux. Attends, attends, me me mener. Me me. Me me. C'est sérieux. La me me mener, je dirais. Qu'est-ce que vous dites, alors ? Alors ? Est-ce que vous changez de question ? Non, 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 ça serait dommage. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Ça devrait, je te... Je dirais la me me mener, la me me mener. La me me mener. Je dirais ça, c'est le plus absurde. C'est votre dernier mot ? Non, je ne sais pas. Bah, de toute façon, attends, attends. Ça m'a l'air tellement de me me mener. Il faut passer cette putain de barrière des... Pas de grossièreté sur la télévision. Excusez-moi, pardon. La me me mener. C'est le dernier mot ? Réponse B, la me me mener. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La me me mener. Bonsoir, merci. Salut. Merci d'être venu. Salut. Bonjour à la maison. Non, parce qu'il y a le saut. Il y a le saut en hauteur, sans élan. Oui. Essaye, pour le troubler. En même temps, je ne sais pas. Non, mais il y a des chances, parce qu'effectivement, il pourrait. Mais... Voilà, j'en prie. A priori, ça c'est... C'est ce que fait l'âne. Il me... Il me me... Ça c'est du thé, ça. Ah, c'est du thé ? Ça c'est du thé, il y a de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Non, c'est pas du champagne, c'est de l'eau. C'est du champagne, c'est de l'eau. C'est du thé, c'est de l'eau. Attention, c'est de l'eau. C'est de l'eau, ça va te faire mal. Je crois que t'avais arrêté. Je crois que t'avais arrêté. T'as pas arrêté ? 48 000 euros. Ouais, c'est magnifique, c'est sublime. 48 000 euros. C'est très plaisant. Voici maintenant, la question qui vaut 72 000 euros. Pour pouvoir devenir motard de la gendarmerie, un motard vous a arrêté dans le film, souvenez-vous, plusieurs fois. Oui, Patrick Bossot. Patrick Bossot. Il ressemblait à Patrick Bossot. Oui, c'était pas Patrick Bossot, c'était un motard. C'est un vrai motard, c'est un documentaire ce film. Tout à fait, bien sûr. Pour pouvoir devenir motard de la gendarmerie, un sous-officier doit être volontaire et être un homme. Volontaire et mesurer au moins 1,70 m. Volontaire et pouvoir soulever 75 kg. Volontaire et avoir 25 ans minimum. Il y a des motardes de la gendarmerie ? Il y a des ? Des motardes ? Monsieur, des motardes ? Il y en a des femmes ? J'en ai jamais vu. Je crois que je n'ai jamais vu de femmes motardes. Mais je ne crois pas que ce soit un critère. Je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même des femmes gendarmes. Mais en même temps, est-ce qu'on a déjà vu ? Est-ce qu'on a déjà été arrêtées ? Je n'ai jamais vu. Tu peux avoir un mouchoir ? Tu peux avoir un mouchoir ? Est-ce que je... Ça veut dire « dès » ce qu'il fait ? Non, non, ça ne veut rien dire. Non, non, je ne crois pas. Joker. Ou le switch ou le coup de fil. Si, par exemple, on prend un coup de fil... Ah oui, non, il faut switcher. Ce ne sont pas les deux. Non, je veux dire... Si tu peux... Oui, oui. On va enchaîner deux jokers. Mais si vous switchez, vous ne pouvez pas passer un coup de fil sur la même question parce qu'elle aura disparu, la question. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais par contre, si je... Si j'appelle... Commencez par appeler et après, vous switchez si c'est pas. C'est ça, l'idée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre ? C'est une très bonne idée. Qui voulez-vous appeler ? Tu veux appeler ? Oui. Vas-y. Faudrait appeler... Attends. Eric Guerrier. Qui est Eric Guerrier ? C'est un ami. Merci pour ces précisions. C'est donc... Oui, c'est le papa d'un ami. C'est une famille de Marseille. La famille Guerrier. Il habite à Roquevers. Et Roquevers. Oui. Je ne sais pas si... On pourra switcher si ça va. On s'en va arriver. On a peut-être dû appeler le fils, Raman. Non, je pense qu'il sera mieux, Eric. Allô ? Eric ? Oui. C'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Je vous dérange ? Non, pas du tout. Je suis avec Cad Mera, des OFLX. On a besoin de vous pour une question qui vaut 72 000 euros. Ah, bon, espérons. On peut vous la poser ? Allez-y. Voici la question. Écoutez, Cad. Salut, Eric, ça va ? Oui, ça va, ça va. Pour pouvoir devenir motard de la gendarmerie, un sous-officier doit être volontaire et être un homme, mesurer au moins 1 mètre 70, pouvoir soulever 75 kilos, ou avoir 25 ans minimum. Être un homme, mesurer au moins 1 mètre 70, pouvoir soulever 15 kilos, 75 kilos, pardon, et avoir 25 ans minimum. Je n'en sais rien. 10 secondes. Pardon ? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien ? Non, non, rien du tout. Adieu ! Oui. Allez. Salut, Eric. Oui, bonsoir. Salut, Eric. Bonsoir. C'est bien, au moins, tu as une de ses nouvelles. C'est ça qui est bien. C'est bien, c'est bien, on a une de ses nouvelles. Il est en forme, il est sympathique. Tu sais... C'est pas la baie, là ? C'était trop petit. Ouais, parce qu'on fait en même temps, c'est vrai. Mesurer au moins 1 mètre 70, c'est vrai que ça pourrait être une... Ça pourrait être... Ça, c'est pas possible sur ce cas, avoir 25 ans minimum. C'est bête. Moi, je crois pas. Par contre, on va dire, tu sais quoi, je crois qu'on va tenter un truc de fou, non ? De toute façon, on reste à 48 000, là ? Quoi qu'il arrive. Bon, ben, à un moment donné, on y va. Qu'est-ce que vous faites, alors ? Réponse B. Il est mesuré au moins 1 mètre 70, et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ouh là là, il a pas l'air content. Ah oui, mais d'accord, mais c'est comme ça. Mais il est conseillé être un... Non, non, mais moi, je pense que, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Lani, qu'est-ce que vous auriez dit ? Ben, pas ça. T'aurais dit quoi ? La D. Avoir 25 ans minimum. Eh oui. Ah oui ? Ben, c'est pas... Attendez, attendez, une seconde, une seconde. J'ai aucun mérite, j'ai un gendarme à côté de moi. Un futur gendarme. Qui mesure 1 mètre 20. Un futur... Et qui est une femme. Un futur ex-gendarme, parce que c'était mesuré au moins 1 mètre 70. Oui ! Bravo ! Ah oui, alors là, il faut que j'en parle. Par rapport à M. Boone, il vous reste un joker pour la question à 100 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Un peu encore switché. Mais lui, il en avait plus, à ce moment-là ? Non, non, il avait plus. Non, mais le problème, c'est qu'on aurait... Enfin, on a très bien fait. Non, c'est classe d'avoir le switch encore. J'ai pensé qu'à plein d'amis... Cette question vaut 100 000 euros. Lequel de ces mots n'est pas autorisé par le dictionnaire officiel du Scrable ? Zoé, ça doit être autorisé, parce que c'est une étymologie grecque, je pense que c'est une larve de crabe. C'est vrai ? Moi, je pense que la zique, c'est pas autorisé. Zique ? Parce que si c'est... Mais zou, qu'est-ce que c'est ? Zou, zou, oui. Bah, zou, c'est une... Oui, zou, c'est une... Un zé, ça doit être une plante, une fleur ou un végétal, quelque chose comme ça, un truc. Zoé, donc, vous dites que c'est... Et Zoé, ça existe, parce que c'est une larve de... De crabe. Une larve de crabe. C'est assez. Et comme zique, un zique, a priori, c'est la musique, une espèce d'argot de... Il était pas autorisé, ceci dit, Zoé. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous pensez. Parce qu'il y a 100 000 euros à la clé. Et 100 000 euros, c'est pas une question aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Oui, mais à la limite, mais si on switch, on va tomber forcément sur un truc aussi très difficile. Non, peut-être pas. Libre à vous. On peut tomber sur... Qui est le président de la République ou pas ? Par exemple ? Euh... On switch, non ? Ouais, ouais, j'ai le son... J'ai mon gendarme qui fait du scrabble aussi. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, le gendarme ? Non, je peux pas dire, mais... Non, non, non. Ouais, en fait... En fait, après... Je sais pas, parce que zique, peut-être que c'est autre chose que la musique. Parce que moi, je pense, zique, musique. Mais à ce que j'ai dit, zique, ça s'écrirait plutôt avec un K, si c'était... Donc, en fait, on va switcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, si on switch, on peut quand même avoir la réponse. Je pense à moi, je pense à moi. Bien sûr. De toute façon, ça va être ça. On va switcher d'abord. Vous m'auriez dit ? Ben... Euh... Zé, non ? Ou zique ? Non, 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 zé aussi, ouais. À la fin, comme si... Peut-être Zoé, parce que c'est un nom propre, du coup, je sais pas. Mais non, mais si tu dis que c'est une arbre de crabe... Aussi, mais c'est en grec, l'étymologie, je ne sais pas. Eh bien, c'était zique. Oh, putain ! Ah, motherfucker ! Le zé, c'est le Saint-Pierre, le poisson, le Saint-Pierre. Ah, j'étais parti sur une plante. La zoé, c'est l'organisme marin vivant, donc pas... Oh, le zou, c'est... Zou, c'est zou, 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 un peu d'aïoli, zou, oh, zou. Et la zique, c'est vraiment... Et la zique, c'est l'abréviation de musique. Bon. Nouvelle question, plus facile. Ma femme avait la bonne réponse. Plus facile, ça m'étendant. Elle avait la réponse. Yael avait la bonne réponse. Bravo, gars. Je m'envoyais quatre messages. Attends ! Dans l'émission Lille aux enfants, M. Dusnoble s'appelait... Isidore Amédée... Putain. Venceslas Ambroise... Putain, c'est horrible. Fulbert Anselme... Théophile Auguste. Puh ! Pardon. S'il vous plaît. Mais on l'appelait toujours M. Dusnoble. Isidore Amédée, là ? On me dit quelque chose. C'est votre génération, ça, ça va, dit-moi. Pas vraiment, non. Vous ne regardiez pas Lille aux enfants ? Lille aux enfants, c'est Casimir ? C'est Casimir. J'étais petite petite, hein. C'est plutôt toi, ça, non ? Oui, moi, j'ai... Oui, ben oui. On me rappelle de Mlle Julie, François, M. Dusnoble, Casimir, Léonard, son cousin, enfin, toute la bande, quoi. Très bien. Le groupe du gars. Donc, entre Isidore Amédée et Théophile Auguste. On n'a plus du tout de joker, là. Là, on n'a plus rien, là. Là, c'est vraiment du... Là, maintenant, attention. Ou vous savez, vous répondez. Ah oui, c'est ça. Ou vous partez avec 72 000 euros. C'est déjà pas vrai. Si vous n'êtes pas certain, soyez prudent. On va, on va, ça va, ça va. Si vous êtes certain, il y a 100 000 à la clé, ou vous retombez à 48 000, voilà. Certains, on n'est pas certains. Non, du tout, du tout. On n'est pas certains, par contre, on n'est plus certains, là. Tout à l'heure, on avait un espoir avec la ZIC. Mais là, on est d'accord que c'est pas la peine. Alors, vous me dites. On va dire qu'on s'arrête là. On est très contents. Est-ce que c'est votre dernier ? Oui, hein, Zoé ? Oui, j'en prie. Bravo, parce que c'est une fortune pour le réseau. Éducation sans frontière. Beaucoup d'argent. Bravo, bravo. Bravo, Zoé. Bravo, c'est mon cas. Bravo à vous deux, 72 000 euros. Moi, je vais dire à mes noms. Alors, qu'est-ce que tu auras dit ? Isidore Amédée. Et vous auriez dit ? Moi, j'aime bien aussi Fulbert-Anselme. C'était Fulbert-Anselme. Ah, c'était Fulbert-Anselme. Ah, bon, on l'avait dit. C'était Fulbert-Anselme. Oui, là-bas. Bravo, 72 000 euros. Merci. Allez, rejoins de vos places. Merci.